Hélène Genin, bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de l'association BBCA, une association qui promeut dans le secteur de l'immobilier le bas carbone. Quels sont les enjeux de cette question du bas carbone dans l'immobilier ? La question du bas carbone est absolument centrale aujourd'hui dans l'évolution du secteur de l'immobilier. La responsabilité du secteur est déterminante puisque si l'on considère le secteur de l'immobilier du bâtiment sur l'empreinte carbone de la France, c'est plus du quart des émissions carbone de la France. Et à partir de là, la nécessité bien sûr de réduire cette empreinte carbone, non seulement pendant la phase d'usage du bâtiment, qui est assez classique, qui est bien connu, qui a été beaucoup travaillée par les réglementations thermiques successives, mais également sur tout le cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire la phase construction, les équipements, les matériaux, la manière dont on les produit, la phase d'usage et puis aussi la fin de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on va détruire, est-ce qu'on va rénover, est-ce qu'on va réemployer, recycler. Donc cette phase de matériaux, c'est en moyenne 60% des émissions du bâtiment sur 50 ans, les 40% restants étant liés à l'exploitation. Donc il est urgent de considérer le cycle de vie complet du bâtiment pour le mesurer et agir avec les bonnes pratiques qui nous permettront de réduire, de diviser par deux ces émissions carbone. D'accord, donc plutôt considérer de manière holistique le bâtiment et ne plus regarder que la question énergétique. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone ? Quels sont les caractéristiques ou en tout cas les caractéristiques techniques, j'allais dire, d'un bâtiment bas carbone ? Alors un bâtiment bas carbone, c'est d'une part un bâtiment qui va réduire ses émissions carbone sur tout son cycle de vie. C'est le premier pan de cette approche-là. Et la deuxième, c'est un bâtiment qui va contribuer à l'effort de neutralité carbone qui est inscrite dans la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire permettre de contribuer à cet effort de neutralité en captant du carbone. Et ça, on touche à la propriété des biosourcés, du bois, qui dans le mécanisme de la photosynthèse, capte du carbone. Et quand on intègre du bois dans le bâtiment pour longtemps, on constitue un puits de carbone dans le bâtiment, ce qui est bénéfique en fait par rapport à notre question du carbone dans le secteur. Alors l'association BBCA existe depuis 2015 au moment de la tenue de la COP21. Vous avez développé de nombreux labels, notamment plutôt sur le bureau, sur la rénovation. Quid maintenant de 2023 et de la suite ? Quels vont être les futurs chantiers de l'association ? Alors on a effectivement axé le développement de BBCA déjà sur le développement de la connaissance, c'est-à-dire comment on comprend quelles sont les bonnes pratiques derrière le bâtiment bas carbone, comment on les mesure et quels sont finalement dans une approche de performance et de quantification, les réductions que l'on est capable de faire en fonction des savoir-faire et des pratiques connues. Et évidemment, au gré des évolutions du secteur et de son progrès, ces plafonds d'émissions se réduisent parce que les acteurs sont meilleurs, les bonnes pratiques se multiplient, chacun y contribuant à son niveau. Donc ça c'est le rôle clé de l'association, c'est pour ça qu'on est reconnu d'intérêt général. Après, dans cette phase d'expansion qui est très innovante, le label permet justement d'attester d'une exemplarité parce qu'il y a une certification par une tierce partie qui permet de distinguer vraiment des performances avérées. Donc ce label, nous on l'a mis en place déjà sur le bâtiment neuf, sur la rénovation, on vient de lancer un label sur le quartier, également sur l'exploitation. C'est aujourd'hui 450 opérations engagées en neuf et rénovation pour 3 millions de mètres carrés. Et on est déjà en train de travailler à la suite. Et pour 2023, un label hôtel et un label commerce vont être également lancés. Et également la Low Carbon Building Initiative, qui est en fait un label bas carbone pan-européen, qui prend l'appui en fait sur l'expérience qu'on a pu vivre en France depuis 7 ans et qui va permettre, avec une méthode unique qui est en train d'être mise en œuvre avec une équipe de sponsors et de partenaires, une méthode unique mettant en place des plafonds d'émissions adaptés aux différentes réglementations et permettant aux acteurs qui ont un portefeuille européen de piloter leurs actifs. Dans un premier temps, on va sortir le bâtiment neuf. Mais évidemment, ce sera pour 2023. Ensuite, on poursuivra avec la rénovation, l'exploitation, le quartier, comme on a pu le faire sur la France. Hélène Genin, merci pour votre témoignage. A bientôt. C'était un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501